On est dans une société de l'immédiateté, on veut tout, on veut le meilleur, on veut rien rater. Et surtout pas rater une expérience épanouissante. Là, moi je travaille sur le couple, mais ça peut être sur n'importe quoi d'ailleurs. Un voyage, un boulot exceptionnel, enfin voilà. On veut de l'extraordinaire, on veut de l'exceptionnel, et on veut manquer de rien, et on veut s'amuser, s'éclater, voilà comme on dit aujourd'hui. Et donc, tout de suite, ou très proche. Vraiment, on est dans cette... Alors ça crée quoi ? Ça crée de l'insatisfaction chronique. Et donc, ce toujours plus, toujours mieux, et ça nous crée des insatisfactions, et donc un écart entre ce qui est possible réellement, et ce qu'on souhaite, ce dont on rêve. J'ai souvent parlé de ça, comment les rêves nous empêchent d'être en contact avec la réalité. Du coup, on n'apprécie pas les petits riens du quotidien, parce qu'on cherche plus en fait. Et on se brûle avec ça, c'est-à-dire on s'abîme avec cet idéal qu'on construit, mais qu'on ne remet jamais en question. Le jour où on voit qu'on rêve de trucs qui sont de l'ordre de l'absolu, je dirais. Je rêve d'un job qui est tellement extraordinaire, plus, plus, plus. Je rêve d'un partenaire qui serait dix fois mieux que celui-là, etc. et qu'on n'accepte pas l'imparfait et les limites de l'autre et celle des autres, et du réel. Et bien, à ce moment-là, on se prend les pieds dans ce truc de l'insatisfaction chronique. On est en fait, pour moi, comment être heureux en des leçons, c'est arrêter de se prendre pour des ados éternels. En fait, en clair, insatisfaction. Parce que l'ado, c'est ça. Je veux m'amuser, je veux le meilleur, mais je ne suis pas en contact avec la limite. Et la limite, elle est la limite. À un moment donné, tu es confronté, tu ne peux pas tout avoir, donc il faut renoncer. Et pour les ados, c'est compliqué. Et nous, nous sommes des adultes dans notre société aujourd'hui, nous sommes des grands ados, en fait. Le désir, souvent, moi, je suis assez d'accord que le désir naît du manque. C'était le truc de Platon, ça. Le désir naît du manque, très bien, mais je trouve que c'est assez vrai. Donc, une fois que j'obtiens la chose que je désire tellement, bon, ben, voilà, c'est plan-plan. Et là, j'ai le mec que je voulais, je suis contente, quoi. Et maintenant, next. Donc, du coup, ce truc des désirs illimités, c'est très humain. Et c'est important d'examiner et de savoir qu'on fonctionne comme ça. Et on fait quoi de ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada